C'est le retour de Pourses, de Ours, Pourses, je ne sais même plus comment on vous appelle. Vous m'avez demandé de vous accueillir avec une phrase... Oui alors, est-ce que tu peux lire la petite introduction ? Je te l'ai envoyé pour le début, s'il te plaît. Il est de retour pour expliquer les conseils de toujours réussir mieux dans le vie. Merci d'accueillir Ours Pfister pour les coups de Pourses. Merci, bon chaman, bonjour ! Avant toute chose, j'espère que chacun, il a bien pu pratiquer le sexe la semaine dernière avec le Valentine's Day. A propos Happy Ending, vous avez été beaucoup et beaucoup à demander sur la Combox au sujet de Pécho. Souvent, on veut aller en nightclub pour Pécho, mais Pécho, on a tous envie mais on n'arrive pas souvent. Comme pour exemple, lancer une belle pierre qui ne curl pas trop. Avant toute chose, on écoute un premier message. Bonjour Ours, je m'appelle Love Antoine. Souvent, je drague en soirée et je couche avec des filles ou des garçons chez eux ou chez moi. Mais après, il y a toujours un malaise quand je les revois à l'autre soirée. Qu'est-ce que je peux faire ? Merci. Oh, wow, wow, wow ! Super question ! Avant toute chose, Laure Antoine, merci pour ta question. La technique serait de ne plus tringler jamais les personnes pour n'avoir pas les malaises après. Mais il y a plus simple. Achète-le-toi plein de petits girdons avec les drapeaux des crânes tondes dessus de la Suisse. Ainsi, quand tu es fertique avec le baissement et que ton arche-plane dort paisiblement dans le lit, tu perces les deux yeux de la personne. Ainsi, le lendemain matin ou pour les prochains soirs de clubbing, elle ne reconnaîtra jamais ton visage. Pas de malaise. Et puis les drapeaux des crânes tondes sur les curdons, c'est surtout pour faire joli. Mais ça marche aussi avec des vis, des petits couteaux ou un câble mini-check. Salut Ours, je m'appelle Svendrick et ça fait plusieurs soirs que je vais dans un bar et la serveuse me plaît beaucoup. Je ne sais pas comment l'aborder de peur de faire preuve de harcèlement. Merci de m'aider. Excellente question, Svendrick ! Voici mon petit astuce séduction pour les barmaids. Avant toute chose, il faut savoir que les filles, elles aiment toujours beaucoup les pourboires. Moi, un jour, j'ai donné deux francs pour le pourboire et j'ai reçu un sourire. Un autre jour, j'ai mis cinq francs et j'ai reçu un sourire avec un merci-feel-mal. Un autre jour encore, j'ai mis douze francs et j'ai reçu un sourire, un merci-feel-mal et un wow, c'est gentil. Tu penses alors que si tu mets pour exemple soixante francs, elle proposera spontan de te poutser le shtepeli. Merci à tous les deux, on se quitte avec la petite chanson. Je l'espère que j'ai pu vous aider, je rentre chez moi à Obakroulm. Faire le sexe, c'est toujours bien. Ne mettez pas les pieds sur les sièges devant dans le train. Merci filment, c'était l'écoute pour ce avec Ours Prishto. Au fil d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada